Mes frères, ah mes frères, on est ensemble dans cette histoire. Comment ça se passe chez vous ? Ça va aller. Bonjour à tous, Zach Mouikassa, fondateur d'Amouikassance. Un réel plaisir, merci à tous les nouveaux, c'est votre première fois. Ravi de vous avoir parmi nous. Ne partez pas, restez, je suis sûr qu'à la fin vous en sortirez inspirés. Merci encore pour le soutien, merci pour les messages, merci dans ce combat. Vous savez, aujourd'hui je réfléchissais, c'est bizarre. J'ai pensé à un voisin avec qui j'ai vécu il y a très longtemps, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous arrivez dans un secteur nouveau, en location, et vous rencontrez le voisin, mais vous ne vous sentez pas. Immédiatement, il y a une antipathie qui n'est sans raison apparente. Aujourd'hui, j'ai pensé à mon voisin, cette personne était bizarre. À chaque fois qu'il y avait un problème, à l'époque, il y a très longtemps, elle appelait toujours le bailleur. « Ah, le volume est trop fort, ils font du bruit, ils font ça, ils cassent ça. » C'est incroyable. Mais quand on se voit, bonjour, on passe. Mais en coulisses, c'était toujours le premier à appeler le bailleur pour informer, pour donner des nouvelles et tout ça. Bizarre, je sais que beaucoup d'entre nous avons déjà vécu cette histoire. Sinon, comment ça se passe chez vous ? Cette frénésie dans laquelle nous sommes tous noyés, ça va passer. L'important, c'est d'avoir des bonnes informations, c'est d'être informé, de comprendre où nous sommes. Je pense que nous sommes aujourd'hui en train de juger une situation déjà faite. C'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, c'est difficile de comprendre un problème, en commençant par là où vous êtes. Il faut comprendre la jeunesse de l'histoire. Et souvent, ce qu'on pense être la jeunesse de l'histoire, n'est pas vraiment la jeunesse de l'histoire. Vous voyez un policier arrêter une personne, vous dites qu'il a arrêté parce qu'il est en plein infraction. Mais si vous regardez profondément, vous allez voir qu'en fait, il a arrêté parce que le gars-là... Et c'est lui qui a eu une histoire avec une femme que le policier... Vous connaissez ça ? Il y a récemment, d'ailleurs, j'ai vu aux infos, dans un pays africain, un militaire, pendant le confinement, un militaire a tiré sur un jeune chauffeur, prétendant que le garçon était en train de résister aux arrêts. Mais en réalité, le garçon a eu une histoire avec son épouse. Enfin, pas son épouse, mais sa copine. Voilà. Mais je pense que progressivement, on va comprendre où nous sommes. Nous ne sommes pas bêtes. Un milliard quatre cent mille personnes ne peuvent pas être tous bêtes. Stupide, idiot. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Quelquefois, il faut nous tuer. Il faut nous tuer pour nous faire accepter. La vie, c'est quoi, sans liberté ? Ça vaut quoi ? Il faut être pressé, appuyé, égorgé, si vous n'acceptez pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, pourquoi ? Non. Sinon, aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi des bienfaits d'être heureux dans la vie. C'est important d'être heureux dans la vie. La définition du bonheur ou d'être heureux a vraiment été changée, transformée, selon beaucoup de sauce, beaucoup de goût. Être heureux dans la vie est la chose la plus importante. À part certaines choses que vous connaissez personnellement. Mais l'être humain doit être heureux. Et croyez-moi, mon frère, pour être heureux, vous n'avez peut-être pas besoin des choses que vous pensez, là. Je répète, pour être heureux, vous n'avez peut-être pas besoin des choses qui vous tourmentent, des choses qui vous poussent à faire des nuits blanches. Ce n'est peut-être pas ça. Le bonheur, c'est dans des petites choses. Votre papa était riche. Tant mieux. Il était pauvre. Ne l'avez-vous pas aimé malgré sa pauvreté ? Son amour n'a pas suffi. Il faut être heureux dans la vie. Beaucoup de personnes vont chercher le bonheur quelque part. Frères, sœurs, le bonheur ne se trouve nulle part. Le bonheur se trouve dans votre cœur. Je répète, le bonheur que vous cherchez se trouve nulle part ailleurs. Mais dans votre cœur. Beaucoup de personnes font des voyages espérant être heureux ailleurs. Si c'est pour être heureux, il ne faut pas vous déranger. Vous pouvez faire un voyage pour aller chercher à améliorer votre vie. Oui. Vous pouvez faire un voyage pour améliorer des compétences. Oui. Vous pouvez faire un voyage en quête d'opportunité. Oui. Mais faire un voyage en espérant devenir heureux ailleurs, vous vous trompez. Et si vous n'y arrivez pas ? Et si vous ne voyagez pas, vous faites quoi ? Vous mourrez ? Vous vous tuez ? Parce que vous n'êtes pas parti ? Parce que vous n'avez pas obtenu de visa ? Et si vous pensez que c'est l'argent qui vous rend heureux ? Et si vous n'en avez pas ? Comment vous faites ? Vous vous égorgez ? Vous vous maudissez Dieu parce que vous êtes né au mauvais côté de la vie ? Ce n'est pas vrai. Mais qui a dit que l'argent rendait les gens heureux ? Mon frère, je veux recommencer. Qui a dit que c'est l'argent qui rend les gens heureux ? Si c'était l'argent qui rendait les gens heureux, ceux qui dominent la Terre aujourd'hui ne chercheraient pas plus d'argent. Avec 5 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, pourquoi vous voulez encore de l'argent ? Parce qu'avec ça, vous avez assez pour vivre en dépensant plus de 20 000 dollars par jour. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 20 000 dollars par jour ? Quel genre de dépenses ? Le bonheur, ce n'est pas dans l'argent. Si le bonheur était dans l'argent, les dictateurs ne voudraient pas rester dictateurs pour toujours. Parce que si le bonheur était dans l'argent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent en auraient déjà assez pour commencer à vivre leur vie et attendre leur mort. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens se trompent d'objectifs. L'argent, ce n'est pas ce qu'ils rend les gens heureux. L'argent facilite la vie. L'argent vous donne des opportunités, vous facilite vos soins. L'argent vous permet de voyager. Mais ce n'est pas voyager qui vous rend heureux ou malheureux. Ce n'est pas ça. C'est faux. Parce que ceux qui ne voyagent pas, beaucoup parmi eux sont beaucoup plus heureux que ceux qui voyagent sur business class, en first class, tout ce que vous connaissez là. Ce n'est pas le mariage qui vous rendra heureuse, ma chère. Ne vous trompez pas. Ne vous cassez pas la tête. Non, 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 non. C'est bien de vous marier. C'est merveilleux. C'est dans nos cultures d'ailleurs, pour beaucoup. Le mariage est un élément très important dans la vie. Surtout des femmes en Afrique. D'accord ? On doit le dire. Chez les hommes aussi d'ailleurs, mais un peu plus chez les femmes. Beaucoup de femmes se battent pour avoir un mariage, pour avoir un chez-soi, pour porter le voile. C'est bien. C'est honorer sa famille. On ne va pas percuter ça. Mais ce n'est pas le mariage qui vous rendra heureux. Si vous n'êtes pas heureux avec monsieur maintenant, ce n'est pas dans le mariage que vous serez heureux. Détompez-vous. Vous pensez qu'il changera tout d'un coup. Boum, il est marié. Maintenant, tout son cerveau a changé. Qui vous a dit ça ? La pire de choses que vous pourriez faire, c'est de penser, de devenir heureux à côté de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devenez heureux en étant d'abord heureux avec vous-même. Quand vous êtes heureux avec vous-même, à partir du moment où vous rencontrez une personne qui commence à déraper, immédiatement, votre système de défense vous dit « Hummm. » Ça, ce n'est pas les raisons pour lesquelles je suis venu ici. Vous n'avez pas le temps à perdre dans des bêtises. Vous n'avez pas le temps à perdre dans des ajustements qui n'ont aucune importance. Vous n'avez pas le temps à perdre à tolérer n'importe quoi. parce que vous êtes déjà heureux avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une personne pour être heureux. Vous avez peut-être besoin d'une personne pour vous conseiller. Vous avez besoin d'une personne pour vous soutenir, pour vous comprendre. Un ami, une personne vers qui vous pouvez vous tourner. Une personne qui peut vous soutenir dans vos idées, dans vos pensées. Une personne qui peut peut-être vous corriger pendant que vous vous dérapez un peu. Mais le tout dans votre course à vous. Vous êtes heureux, vous rencontrez une personne déjà heureuse. Vous vivez une vie heureuse ensemble. Si vous apportez vos vides émotionnels, espérant trouver une personne qui va remplir ce vide, vous serez toujours vide. Parce qu'à partir du moment où il fera des erreurs, parce que les erreurs arriveront, vous chercherez quelqu'un d'autre compatible pour combler l'erreur. Ce ne sont pas les gens qui ne sont pas compatibles. C'est vous qui êtes incomplet ou plaît. Non, ce ne sont pas les gens qui sont incompatibles. Malheureusement, l'être humain, défensivement, n'aime pas se remettre en question. C'est la nature de l'humain. L'être humain n'aime pas se remettre en question. Pour lui, c'est toujours la faute des autres. Ah, c'est lui qui a été méchant. C'est elle qui a été comme ça. C'est une sorcière. Ce n'est jamais lui. Cherchons d'abord à être heureux. Votre activité vous cause de peine, de douleur, aucune croissance émotionnelle. Il est peut-être temps d'arrêter et de chercher autre chose. Non, vous n'êtes pas obligés de faire ce que vous faites pour faire plaisir à votre père, pour faire plaisir à votre mère, ou pour qui que ce soit. Ils ont déjà vécu leur vie. Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. C'est votre vie, vous ne la partagez avec personne. Même quand vous mourrez, vous ne partez pas avec votre mari ou votre femme, ou votre frère, encore moins votre mère. Il y a des raisons précises pour lesquelles vous existez. Et vous ne pouvez pas mourir parce que, voilà, je suis en train de vivre pour quelqu'un, sinon je ne veux absolument pas. Cherchons à être heureux. Si l'activité vous dépouille de tout ce que vous avez comme substance existentielle, il est peut-être temps de jeter ça et de flasher ça, comme des déjections. Si les études que vous faites ne vous remplissent pas, ne vous aident pas à vous épernuir, en effet, vous asphyxiez de votre oxygène vital, il est peut-être temps de revoir. Regardez, tout le monde ne sera pas milliardaire en francs CFA ou millionnaire en dollars. Non, je suis désolé, c'est ça la vérité. Et tout le monde ne se mariera pas. C'est ça la vérité que beaucoup de gens essaient d'éviter. Même statistiquement parlant, il y a moins d'hommes sur Terre que les femmes. Tout le monde ne se mariera pas. Est-ce la raison pour laquelle vous serez malheureux toute votre vie ? Jésus ne s'est pas marié ? Était-il malheureux ? Il avait une mission ? Mais attendez, qui encore ne s'est pas marié ? Beaucoup ne sont pas mariés ? Pour ceux qui aiment la religion ? Quelle est votre mission sur Terre ? À part le mariage, à part l'argent, quelle est votre mission sur Terre ? À part les influences qu'on a reçues, qu'on a acceptées de ce qui nous entoure ? Mais quelle est votre propre raison d'existence ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? N'êtes-vous pas malheureux peut-être parce que vous essayez d'être comme Georges, avoir une maison comme Mélissa, un mari qui travaille à la banque comme Tatiana ? N'êtes-vous peut-être pas malheureux parce que vous n'avez pas des photos pétillantes sur Instagram comme Joséphar ? N'êtes-vous peut-être pas malheureux parce que vous essayez de devenir ce que vous n'êtes pas ? Des raisons pour lesquelles vous n'avez pas été créés au départ ? Retrouvant nos identités. Quelle est ton identité ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Non, tu ne seras pas nécessairement bureaucrate. Non, peut-être que toi, tu es artiste. C'est là où repose ton cœur. Il n'y a peut-être pas moyen de faire de l'argent aujourd'hui. C'est peut-être parce que vous n'avez pas ouvert vos yeux correctement. Il y a des moyens de vivre de ce dont on aime. Il faut y réfléchir. S'il n'y a pas de moyens, il faut créer des techniques. Il ne s'agit pas d'être nécessairement productif. Il faut être productif en étant heureux. C'est ça la vraie productivité. Il ne s'agit pas de passer de nuit blanche pour devenir malheureux. C'est tout fait de sa propre vie. Il s'agit d'être heureux. Il est temps pour nous tous de réfléchir. Je pense que ce confinement, autant ça nous gêne. Il y a aussi beaucoup de temps, beaucoup d'opportunités pour revoir, pour ré-étudier, pour ré-initialiser le système. Vous savez, les Chinois, à leur retour, le premier jour, il y a eu 500 demandes de divorce. 500. Les gens ont réalisé qu'ils n'étaient pas compatibles. Que ce moment, s'ils vous fassent réfléchir. Je ne vous demande pas d'aller divorcer. Je vous demande de nourrir votre cœur, de ce que votre cœur désire. On ne vit pas pour exister, mes frères. On vit pour vivre, c'est-à-dire pour laisser une histoire. Quand vous mourrez, il ne faut pas dire, ah, si j'étais encore sur terre, j'aurais dû faire ça. Non, il faut mourir avec des souvenirs. Ah, en tout cas, je me souviens quand j'ai fait ça. Ah, non, c'était... Ah, ce truc-là. Faites des erreurs. Du moment que ça ne vous tue pas, faites vos erreurs. Faites-les. Vous avez peur de quoi ? C'est la seule façon de grandir. Merci encore une fois. Eh bien, demain, on fera encore notre retour. J'espère qu'on pourra discuter sur des éléments géopolitiques, historiques, dans le but de nous grandir, comme on en a mentionné plus tôt. Un réel plaisir, faites-nous savoir si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit, faites-nous savoir, le tout dans le respect, comme d'habitude. Mettez un commentaire. Si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu encore une fois. Vous savez quoi faire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Oh, le bruit, là. Ils ont tué mon truc, là. Oh. Ciao.